Certains ont entendu parler de nous, je pense que l'efficacité et le succès des techniques que nous avons déployées, parce qu'elles s'appuient quand même sur un savoir ancestral qui remonte à la Ayurveda et aux traditions indiennes. Qui s'inspire évidemment de toutes les traditions bouddhistes, mais vous savez, le bouddhisme est un peu dépassé aujourd'hui, on est très conscient que la médecine a évolué, et on a évidemment apporté les techniques nouvelles et la science dans ces techniques traditionnelles. Quand on observe ce melon, il y a dix rayes. La plupart des melons comportent dix rayes, et ça c'est le signe d'un équilibre vibratoire. Ce melon, vous pourrez se demander quelle est son utilité, et bien quand vous prenez un melon qui comporte un tel équilibre vibratoire, vous le goûtez, il sera goûteux, il sera bon. Vous prenez un autre objet tel que cette plume de pan, regardez le nombre de cercles, lui aussi témoigne d'un équilibre. On arrive. On arrive. On a réussi avec succès à guérir des pathologies qu'on disait incurable. incurable. Incurable pourquoi ? Incurable parce que les médecins d'aujourd'hui ne savent pas penser avec leur esprit, ne savent pas dépasser les carcans, les limites de la médecine allopathique. de la médecine allopathique. Sous-titrage Société Radio-Canada